le mardi 29 septembre et le yu d'alef du mois de tichri sur la série des cours justement de pourquoi être heureux à la fête de soukot que je vous conseille vivement de partager vraiment vraiment ça donnera une autre une autre façon de vivre la fête de soukot khidou shim niflaim binizgavim ima amare chazal shiur dédié pour l'élévation de la de l'âme de Yitzhak ben Gemara zikhrono nivrachar wa hachem tenacheno begane aden il yom vachol hachochovim imo bichlal arachamim vassilichot vachenni hiratsan venom aramen lelou nishmat kolmete israel vachfwa shlema pour tous les malades israel la réussite de tous ceux qui sont avec nous tous ceux qui nous soutiennent et tout le peuple d'israel bachar husham bhezrat hachem que dieu vous bénit sur tous vos chemins et je vous souhaite vraiment de tout mon coeur behemet chag sameach après avoir passé yom akhipourim toutes les épreuves que nous avons eues comme je l'ai dit dans ma prière au nom de tout le peuple d'israël doma idbodidou de yom khipour dailet sanrotenu vebaru habbal et simchatenu stop avec toutes ces épreuves et bienvenue maintenant que pour le bonheur de chacun de vous pour ceux qui veulent se marier ceux qui veulent les ratachem yur parnasa plus d'enfants le shlombayit oie quel sujet important behen alzah derer el aliyah béret israel créé constituer la nation juive sur sa terre on a besoin de religion en israël on a besoin de renforcer pour les prochaines élections ou avant peut-être qu'il y aura la guilla si dieu veut mais en tout cas on a un ami qui vient de faire sa aliyah et je lui dis encore un dans le camp d'hashem pour qu'on puisse avoir un pays juif qui respecte la tradition juive sans plus tarder nous sommes dans pourquoi être sa mère je vous conseille encore une fois ceux qui n'ont pas vu les deux premiers shurim vraiment regardez les c'est peut-être dur par rapport au temps de les regarder mais et mais autre que dieu parce que non seulement ça vous donnera des livres et aura à faire même si vous n'avez peut-être pas besoin mais en tout cas les raisons valent le coup d'être écouté mamache écouté bien mamarik hazal ça vient de plusieurs références de livres donc c'est en même temps servi sur un seul plateau en or juste à écouter et surtout à vivre bézrat hachem on continue alors on a vu ensemble déjà pas loin de dix raisons pour lesquelles on doit être heureux et on n'a pas fini les arguments sont très importants donc on est dans le troisième tome troisième shiour sur pourquoi être heureux particulièrement à la fête de soukot et parce que cette fête devait sa marta bechage a baïta arsamea a été dit essentiellement pour la fête de soukot et elle donne ensuite rebondissement surtout des toutes les autres fêtes juives alors il y a une raison qui est certainement la plus élevée de toutes pour laquelle akadosh baro pour laquelle on doit être sa mère c'est parce que c'est dieu qui nous le demande et de recevoir une misva de dieu c'est le plus grand bonheur qu'un homme puisse comprendre même si ça paraît pas évident à vivre pour nous aujourd'hui mais étant donné que nous avons un si vous et d'achem col a esrar b'israeli j'oub et soukot nous avons ici une situation qui est qui a chem tziva otani pas choute et si dieu nous demande de faire la fête de soukot ça vient nous apprendre ce que nous enseigne la deuxième michelin du quatrième chapitre de à serre et à vote mitzvah goreret mitzvah avera goreret avera le péché engendre le péché et la mitzvah engendre la mitzvah des fois vous allez vous poser la question est ce que ce que vous avez fait c'est une mitzvah ou pas vous savez pas il y a une façon de savoir ça marche peut-être pas à 100% mais ça marche avec moins à 90% c'est après avoir fait quelque chose l'événement qui a tapé à votre porte c'est encore une mitzvah c'est ce que vous avez fait avant était une mitzvah puisque la mishna nous dit la mitzvah engendre la mitzvah donc si après après kippour on rentre dans la soukha et on fait la soukha et on fait soukot ça veut dire que kippour c'est une mitzvah qui a réussi de mitzvot en mitzvot et donc pour donner maintenant l'assurance que kippour a marché que dieu nous a pardonné si mitzvah goreret mitzvah le fait de rentrer dans la soukha qui est une grande mitzvah prouve que la mitzvah qui était faite avant était une mitzvah donc j'ai été pardonné et ça c'est pas une raison extraordinaire c'est à dire comment je peux savoir comment était mon kippour par rapport à ma soukha maintenant que j'ai quitté une mitzvah et que je rentre dans la mitzvah mach ma que ce que j'ai fait avant c'était une mitzvah bien sûr celui qui va me dire attendez mais moi j'ai pas offert ma soukha j'ai pas de soukha tout de suite annonce pas très celui qui a pas le choix il y a pas il y a paris il y a pas où faire la soukha en bas et la police va venir s'il fait pas de ça il va à la synagogue il s'arrange je suis pas dieu mais je parle de celui qui peut faire mais n'oubliez pas un détail c'est qu'on est tous des frères et soeurs en tant que peuple celui qui peut pas alors celui qui est dedans fait je vous l'annonce quand même à kippour sachez que j'ai prié vraiment ma mâche pour vous tous même dans toutes les prières je vous dis chaque juif là où il est et peu importe de quelle tendance il soit et peu importe qu'il soit religieux ou pas on est tous à revim zé la zé b'hava ou b'hiba yéterah tov des autres si bas marouk hachem extraordinaire dieu nous demande après la fête de pour après la fête de kippour les mâles d'avoir redommé je donne un exemple imagine que quelqu'un il a fait du mal à l'autre il a fait du mal et ils ont fait la paix dès qu'il fait la paix qu'est ce qui lui dit l'autre on dit moi tu peux me prêter 100000 chékels tu me cheris ou quoi j'étais fâché avec toi grave de chez grave je viens de faire la paix avec toi je te pardonne et tu me demandes de l'argent c'est impensable maintenant imaginer le contraire ça va plus loin que ça encore le mec qui doit de l'argent à l'autre il tarde pour le payer il le fait traîner il lui fait du mal l'autre il vient le voir et lui dit tu sais quoi je te pardonne tu veux encore d'argent c'est impensable arrêt qu'est ce que vient faire kippour la capara des fautes et des mitzvot qu'on n'a pas fait et dieu après ça au lieu de lui dire bon maintenant laissez-moi tranquille pendant quelques temps on se voit pas pas de mitzvot qu'est ce qui fait hachem bon maintenant que je t'ai pardonné tu me devais tout ça tu veux encore je te donne quelque chose c'est pas possible non je rêve j'ai pas compris je répète pour ceux qui n'ont pas impensable ouais messieurs dames vous prêtez de l'argent à quelqu'un non seulement il vous le rend pas non seulement il vous rembourse pas il vous ignore c'est vous qui venez qui lui dites je te pardonne est ce que tu veux encore de l'argent c'est pensable si vous étiez la personne en face vous serez comment le plus heureux du monde c'est à dire que on a presque envie de dire mais hachem tu as un frayeur c'est pas possible tu te fais avoir non seulement tu nous pardonnes les fautes d'une année entière passée le jour de kippour mais en plus tu nous redonne du crédit pour reprendre des mitzvot l'oyeouman c'est vraiment on réalise pas ce que c'est sous cote il nous dit non seulement je vous ai pardonné mais pour vous prouver que bmh tout est effacé je vous redonne une mitzvah extraordinaire allez faites la soukha et rentrez dans la soukha l'oyeouman qui sous part je pense qu'il faut une journée minimum entière de de méditation pour comprendre ce commentaire hors du commun de la fête de soukha et je n'ai ce qu'est autre explication voie de semer ta bechagecha vaitt ach sammeach Juste un instant Ah, pardon Il dit, mais pour toutes les autres fêtes Pour Pessah, pour Shavuot C'est extraordinaire Il dit, non, 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 je t'ai expliqué Pessah Les nations du monde aussi, ils fêtent Pessah L'islam, ils ont leur fête Al-Kabir, les chrétiens, ils ont la Pâque Chez eux Le don de la Torah, c'était pas que pour les juifs L'après-midi, c'est donné sur la pacha de Yitro La Torah est universelle, elle s'adresse à tout le monde Ce qui fait que, nous on a Shabbat On doit être heureux le Shabbat Et les chrétiens, ils ont le dimanche L'islam, ils ont le vendredi Si tu regardes toutes les fêtes juives On a été copiés De façon erronée Nous on a pourri, ils ont fait Le carnaval Nous on a la fête de Chanukah Ils ont fait la fête de Noël Mais la fête de Soukhot Elle n'existe chez personne Et la reine Pourquoi tu dois être heureux à Soukhot ? Il dit parce que Ah ! C'est la seule fête juive Où les nations du monde N'ont même pas osé penser Copier quoi que ce soit dessus Et la reine, étant donné que cette fête Est unique Parce qu'elle n'est pas copiée de toutes les autres fêtes juives Enfin une fête qui n'a pas été falsifiée par l'histoire Cette fête est différente de les autres fêtes Parce que toutes les autres fêtes ont été falsifiées et copiées Mais la fête de Soukhot N'a jamais pu être falsifiée Elle est l'identité du peuple d'Israël Comme nation unique devant Dieu pour cette fête Comme c'est marqué dans Maseretavo d'Azara L'Athid Labo viendra à Kadosh Baruch Hu avec un sefer Torah Et il dira Que celui qui a étudié la Torah Vienne et prenne son salaire Et les nations du monde vont dire Oui, nous, 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 nous Sauf Dieu va leur dire J'ai une mitzvah facile à vous donner Parce qu'elle ne dépense pas d'argent Ça ne demande pas beaucoup d'argent de faire une soukha Enfin à l'époque Et bien sauf quoi Ils vont donner un coup de pied là-dessus Parce que Dieu va sortir le soleil De son article De son étui Et ils donneront un coup de pied dans cette mitzvah là Et ils partiront Avec la tête en bas Parce que la fête de Soukhot C'est la seule fête juive Qui ne peut pas être falsifiée par l'histoire Et étant donné que cette fête ne peut pas être falsifiée par l'histoire Les seuls juifs Les seuls qui font Soukhot dans le monde entier C'est que les juifs Et ça par contre c'est un événement Pendant que nous on fait Pessar Les chrétiens aussi font Pessar Les samosi font leur Pessar Nous ça ne nous dérange pas plus que ça Mais après ça font le kabir Le sacrifice Comme eux ils le prétendent Mais cette fête là Personne ne nous copie C'est une fête On est seul Dans l'humanité A fêter quelque chose Qu'aucune religion n'a osé Aborder Mais ça Des imposteurs Ils ont fait des sosies Ce qui fait que chaque fois Il arrive et il dit Mais c'est qui C'est toi C'est toi Ou c'est toi Je ne vous reconnais pas Ah je dis Non non c'est moi C'est moi C'est moi Qui suis à l'origine De tout Eux ils sont venus plus tard Ils ont Bon Ils aiment ressembler Elle m'a la saut Et un jour il arrive comme ça Et cette fois Il n'y a personne Il n'y a que lui Ah comment allez-vous directement Je dis Je dis Bah l'ail Bah ou khachem cette fois On va me dire Qui c'est Qui a fait quoi L'islam Qu'est-ce qu'elle dit l'islam Elle dit non C'est pas Itzra Qui est parti à l'Akéda Le sacrifice C'est Ishmael D'accord Pessah Qu'est-ce qu'ils disent Les chrétiens C'est la Pâque Pour eux D'accord La Pâque chrétienne Ouais Donc Ils viennent Ils veulent usurper L'identité du peuple d'Israël L'origine de l'histoire Il y a la fête de Soukhot Tu regardes à droite à gauche Il n'y a personne Ah Je ne sais pas L'ail Vessam Marta Bechagera C'est ta fête A toi Il n'y a personne Qui te copie Baruch Hachem C'est pas Roucha d'Abar Mais la chrétienne Zot Siba Anakit Le jour de Soukhot Varim Nifleim Nizgavim Allez Encore une raison Pour être Sameach Vessrat Hachem Arrêt Quand tu mets les téfilines Combien tu fais des mitzvot Cinq mitzvot Tu as quatre maisons là-haut Et tu en as une ici Dans le bras Ce qui fait que Quand tu mets le bras Baruch Hachem Tu portes sur toi Chamesh Batim Sur lequel je vais dire la bracha Encore une mitzvah Quand tu mets de la tzedakah Et que tu la mets dans la boîte Combien tu fais de mitzvot Six mitzvot Quand tu viens Et que tu ailles d'une personne Qui est dans le besoin Quand tu lui donnes Un renseignement Dont il a besoin Quand tu lui redonnes le sourire Combien de mitzvot tu fais Onze mitzvot Quand tu étudies la Torah Chaque mot que tu prononces Tu crées un ange blanc Mais quand tu rentres Dans la soukha Chaque seconde Où tu es dans la soukha Que tu étudies Que tu n'étudies pas Tu es stamm assis Que tu dors Que tu ronfles Que tu manges Que tu t'assoies Que tu es debout Que tu es allongé Que tu sois L'homme échané Tant que tu es dans la soukha Chaque seconde Ting 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 Ange blanc Ange blanc Combien il y a de secondes Dans une minute Faisons le calcul ensemble Pour comprendre Pourquoi on peut être Particulièrement heureux Dans la soukha Contrairement à toutes les autres fêtes Regardez ce que ça donne Une minute est composée De 60 secondes Donc par seconde 60 anges Dans la soukha Par minute Fois combien ? 60 Parce qu'il faut 60 minutes Pour faire une heure Égal 3600 anges Secrets blancs Par heure dans la soukha Fois 24 heures Dans la soukha Égal 86400 anges En une seule journée Multiplié par 7 jours Égal 604800 Mitzvot Parce que tu n'as pas quitté la soukha Je répète Tu sors de Kippour Et tu commences avec un crédit Dans le ciel De mérite De 604800 Mitzvot Créés En 7 jours Dans la soukha Rajoute à ça maintenant Le Birkat Amazon L'étude de la Torah Chanter en l'honneur d'Hachem Accueillir des pauvres Recevoir la Brachadouche Pizine Tu ressors Milliardaire De la mitzvah De la soukha Ce qui est capable De te donner La soukha Aucune mitzvah Dans le monde Ne peut te la donner Aucune Pourquoi ? Parce que Toutes les mitzvahs Si tu restes Batelle Tu restes annulé Tu ne crées pas d'ange Tu seras puni pour ça Quand tu peux faire une mitzvah Tu ne la fais pas Tu seras puni Tu as fait Beatlesman Le Beatlesman C'est la seule fois Dans la vie d'un juif Où elle est considérée Même comme une mitzvah Le Beatlesman Il dit oui Quand ? Dans la soukha Le fait de vivre dans la soukha Il n'y a pas de Beatlesman Tu vis dans la soukha Tu es dans la soukha Chaque seconde Tac 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 Makara Si vous pouviez voir Ce que c'est un ange blanc Qui se crée Attends Vous allez me dire Attends Et je vous rajoute un joker là-dessus C'est que des fois Quand tu fais une mitzvah Elle n'est pas spécialement bien faite Parce que tu n'es pas 100% Au niveau de l'esprit De la parole Ou de l'action Dans la mitzvah Mais dans la soukha La mitzvah Elle est parfaite Juste parce que tu es dedans L'ange qui se crée N'a pas besoin Tu la façonnes Elle naît d'elle-même Mais parfaite Samar tabekha gecha Ça tu le trouves Dans aucune autre mitzvah Dans la Torah Toutes les autres mitzvahs Demandent de l'intention Demandent des kavanot Dans la soukha On te demande De vivre comme chez toi Chaque seconde Vous avez entendu 604 800 mitzvahs En 7 semaines En 7 jours A part le fait D'étudier dedans Tu rajoutes encore Je ne te parle pas De l'étude du shabbat Une heure de shabbat Ça équivaut à combien ? 1000 heures de la semaine Mazé Mazé C'est impensable Mais ça Tu as toutes les raisons Vraiment pour être Le plus heureux du monde Pendant ces 7 jours Encore une explication Chambrim Hazal Qui n'aurait pas aimé Être un dieu dans sa vie Qui n'aurait pas voulu avoir Le sieste d'Hachem D'être dans le Les femmes sont pas obligées Si elles le font C'est Mais c'est bien Une femme peut dormir À côté de son mari Dans la soukha Elle peut même aller Avec son mari dans la soukha Elles ont un salaire énorme C'est à dire que Le salaire d'une femme Il est énorme Si elle va dans la soukha Mais elle dit pas Encore une fois Elle est sourd De répondre à la bracha Et elle est sourd De dire la bracha Ne pas faire de péché Des fois on veut faire plaisir à Dieu On veut faire plaisir Moi j'ai envie de dire Mais on n'est pas là pour nous Donc il y a des Oubliez pas ce que je vous ai dit Alors Qui ne rêverait pas D'être à la place d'Hachem Dans le royaume d'Hachem Avec le sceptre d'Hachem Tout celui qui rentre dans la soukha C'est comme si il est rentré Très très importante Comme on va le lire Dans l'Aftara Que nous avons à Soukhot La guerre de Gog ou Magog Comme l'explique le Gaon de Vina 55 pays C'est comme il écrit Se lèveront contre Israël A la fin des temps Ils se lèveront pour monter Jusqu'à Jérusalem Et se battre contre Dieu Monde de la Torah Tout sera fait pour que Lutter contre Dieu Et les commandements divins Il dit tout celui qui sera dans la soukha La soukha On n'a jamais entendu un attentat Une bombe dans une soukha La soukha nous protège Et comme cette guerre de Gog ou Magog Il y en a qui disent qu'elle doit éclater quand ? Pendant Soukhot Le meilleur endroit où on pouvait se protéger C'est la soukha Quand viendra le moment de la Géoula finale Et que la guerre de Gog ou Magog Cette guerre idéologique contre la Torah Si tu es dans la soukha Étant donné que cette fête n'a aucune logique C'est-à-dire que tu prends un psychiatre Allez Tu prends un psychiatre de chaque pays dans le monde entier Le plus grand professeur Tu lui montes la fête de Soukhot Il te dit c'est des fous ces gens Le mec il a une maison Il vit dans une cabane Tu vas le voir dans la synagogue Il tient quatre espèces Il se bat avec un arbre Il le secoue dans tous les sens En plus il tourne autour de la teva Ça veut dire que c'est tout ce que font les fous C'est exactement ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il fait un fou ? Il va parler avec l'arbre Il va parler avec le mur On va au mur On fait comme ça On prend Il parle avec les plantes C'est un truc de fou Le mec il a des plantes Il fait la barhatu Il la secoue dans tous les sens Mais tu montres ça à quelqu'un Qui est tout à fait cartésien Rationnel Et qui ne croit pas au judaïsme Il te dit c'est des fous ces gens-là Mais maître Ça fait peur C'est comme l'autre dans le film Où je cuisine Il veut sur une salade Il voit le étroit Il dit tiens un citron Il le coupe en deux Il se fait sa salade Mais je ne sais pas moi Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Bah écoute Va t'acheter un autre citron C'est un citron qui coûte 700 shekels 800 shekels C'est vachement payé cher Je trouve 200 euros pour un citron Hein ? C'est spécial Le mec il est là Il fait la barhat dessus Attention je suis concentré Après il tourne Oh oh Shana Qu'est-ce que tu fais ? Il dit ça Cette fête-là Quand tu vois la fête de Pessah Elle est belle Elle ressemble les autres religions Elle respecteraient Foulon Tché Tu prends un psychiatre Tu l'emmènes voir les juifs à Pessah Du bon c'est une belle cérémonie Tu les emmènes voir la fête de Pourim Ils aiment bien La fête de Hanouka Il y en a plein Plein de Goïm qui font Hanouka Ils aiment allumer ses bougies Elle est faite de Soukhot Elle est débile Elle est débile la fête Dans l'absolu De quatre quoi Je veux dire attends T'as une maison Tu vis dans la Soukha T'es en train de mourir de chaud T'as le masgan là-bas Va là-bas Non C'est débile C'est débile Pas shoot Elle s'arrête à minime Il vérifie comme ça Le loup lave Qu'est-ce que tu vérifies C'est quoi ton truc Il faut qu'il soit droit Bien fermé au bout C'est quoi ton truc En même psychologique Il dit La fête de Soukhot C'est la preuve Que béémète Tu as de la émouna Parce que c'est la fête La plus illogique De toutes les fêtes juives C'est la seule Pour lesquelles Il est très difficile De donner des explications rationnelles Donc ça s'appelle comment Dit le Zohar Si la Dim hemenuta Elle est l'ombre de ta émouna L'ombre ne peut exister Que quand il y a un geste qui est fait Comment je prouve que j'ai de la émouna Quand je suis capable de rentrer dans la Soukha Parce que c'est pas logique Donc si comment je vais lutter contre Gog ou Magog Est-ce qu'une guerre contre Dieu Grâce à la Soukha Plus les juifs respecteront la fête de la Soukha Plus les juifs feront tout Pour rester le plus longtemps possible dans la Soukha Et plus les nations du monde Ne pourront pas nous atteindre Par la guerre de Gog ou Magog D'une guerre idéologique Voir une guerre Puisque la guerre sera pour Jérusalem 55 nations se réuniront Et Dieu sortira contre eux Pour mettre un terme A l'histoire des armes Et de commencer l'histoire De remplir le ciel et la terre De la connaissance de Dieu Comme les océans sont recouverts Par les eaux Ainsi nous venons de finir ce troisième Chihour sur pourquoi être Saméach Le jour de Soukhot Je rappellerai encore une fois Que si les femmes ne sont pas obligées De rentrer dans la Soukha Nous les hommes nous sommes obligés C'est une obligation Dans le cas où vous ne le savez pas D'acheter un cadeau à son épouse Mais une Mahloquette Poskim A savoir Est-ce que si on achetait ça C'était valable ou pas comme cadeau Celui qui a de grands moyens Ce sera un beau bijou à sa femme Celui qui a un peu moins de moyens Un beau vêtement à sa femme Selon ses goûts Selon bien entendu Pas de choses à sourd Des jupes courtes Des choses comme ça Avalier une grande mitzvah Et celui qui dit Qu'il n'a pas les moyens Réponse Zushranour Qu'il aille s'emprunter Pour acheter un cadeau à sa femme La joie de la femme D'abord parce qu'elle le mérite Après toutes les fêtes Qui sont passées Et celles qui arrivent Elles méritent au moins Un peu de reconnaissance Mais n'oubliez pas De lui acheter un beau cadeau Ce n'est pas facultatif C'est une obligation A un tel point qui est marqué C'est à dire Plus que ce qu'il ne peut Il fait un emprunt A chez un ami De moi de son shekel J'essaierai de les rendre Dès que possible Il fixe avec lui Dans 2-3 mois S'il peut lui prêter Pourquoi ? Parce que malgré tout Ces trois fêtes là Qu'on appelle Pessah, Shavuot et Soukhot Comme les morts À la sortie d'Egypte Et étant donné Que c'est par le mérite De nos femmes Que nous sommes sortis Du pays d'Egypte Et bien nous avons Le devoir de la gratitude C'est pour cela Qu'on ne peut pas rentrer Dans la fête de Soukhot De Pessah ou de Shavuot Si on n'a pas dit D'abord à nos femmes Combien on leur devait tout Combien on les remercie Pour tout Et combien Pas simplement À travers la parole Mais à travers le geste De lui apporter Quelque chose de beau Qu'elle aime Qu'il fait vraiment plaisir Ben Ezra Tachem Pour honorer La personne à qui Ben Ezra Tachem On doit tout notre mérite Car c'est grâce à elle Même si elles ne sont pas Dans la soukha D'où elles prennent le mérite Et qui c'est qui te fait à manger Et qui c'est qui prépare Et qui c'est qui nettoie Et grâce à qui Toi tu peux être dans la soukha Qui c'est qui s'occupe des gosses C'est elle Elle prend un salaire Aussi grand que le tien Toi dans la soukha Parce qu'en réalité Sans elle Nous ne serions pas Comme j'ai souvent donné cet exemple Avant de vous souhaiter Une bonne journée Et bien C'est pas compliqué A quoi cela ressemble Vous savez les galères Que l'on voyait à l'époque Il y a celui qui est sur le pont Avec les beaux chapeaux Les plumes Et puis il y a ceux qu'on voit pas Ceux qui sont en dessous Ceux qui sont dans la cale Avec des coups de fouet Toujours être critiqués Mais c'est eux qui font avancer Avec leur rame Ce fameux navire Jusqu'à bon port Ainsi sont les femmes Les femmes on les voit jamais Sur le pont Avec le beau chapeau Avec les plumes Mais c'est elles qui font avancer le bateau C'est elles qui sont cachées C'est elles qui font évoluer les choses Mais c'est elles qui prennent les coups Un bel habit Un beau chapeau Quelque chose qui est honorable C'est leur présence Car il n'y a pas mieux que ça au monde Que de donner du plaisir aux autres On sait qu'une personne qui veut être heureux L'agmara dans Baba Messiah Nous une tête Amoud Elif nous dit Tu veux avoir de la réussite dans ta vie Rends ta femme heureuse Le mazal de l'homme C'est sa femme C'est le mazal de la vie C'est lui qui veut mettre ça C'est le mazal de la vie Tout le monde Tout le monde Tout le monde Merci.